Aujourd'hui, à la confirmation ou bien les confirmations de tous nos dits depuis que nous avons commencé à faire les lives. Parce que ce qui me plaît dans cette situation, c'est quand on est remercé dans la ville de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire la ville de Cancan. Nous avons été appelés, il y a eu tellement de messages de matin, que la ville de Cancan est militarisée. Et ce qui ne me surprend pas, ça ne me surprend pas Benito. Mais rien ne me surprend dans tout ce que Doumbouya a fait, rien ne me surprend. Rien ne me surprend dans toutes les actions de cette petite personne. Parce qu'à l'été, il a vu dans les yeux des Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été offensé par un de ses proches. Mais après, il pense que je ne suis pas là à l'école. Dès qu'il a envoyé les messages, les photos, il l'a retiré après. Quand tu m'envoies en tapant ta portrait concernant Mamadi Doumbouya, moi, je fais quatre pieds d'écran, je gratte. C'est tout. Voilà. Et selon le monsieur, le grand monsieur, ils ont la maîtrise de la Guinée, ils ont la Guinée et celui-ci, c'est terminé, ça ne chauffe pas. Que nous, nous allons passer le restant de notre vie à l'étranger. C'est vrai, mon frère. Oui, nous allons passer le restant de notre vie à l'étranger. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Je te dis que c'est vrai. Doumbouya a le contrôle total de la Guinée. Vous êtes en train d'installer le reste de vos plans à l'intérieur du pays qu'on a déjà maîtrisé. C'est vrai. Oui. Je le dis, hein, c'est vrai. Voilà. Je ne le nie pas. Donc, si des frères de Kankan Nabaya, Nabaya Nasoba, disent que voilà ce que les blogueurs, les communicants disaient, voilà la réalité. Le type-là ne quittera pas le pouvoir. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui est en train de gérer la Guinée. Elle était. Oh bien, oui, alors, oui, à Théody. Donc, nous avons raison. Donc, aujourd'hui, nous avons raison. Nous avons raison parce que, voilà, la population est maîtrisée et sous contrôle. C'est vrai. La population est maîtrisée, mais il est sous contrôle parce qu'il s'agit. On peut maîtriser sans avoir le contrôle. Mais on me fait savoir que non seulement la population, la population est maîtrisée, mais il est sous contrôle. Le peuple est sous contrôle. Yannick le champion, comment vas-tu ? Donc, cette situation de terrorisme, moi je connais, quand on parle de terrorisme, Parce qu'aux États-Unis, quand tu es au téléphone, tu parles de terrorisme, c'est à la moindre seconde là que tu es déjà récupéré. Donc, moi, je ne m'attire pas, voilà, les services spéciaux chez moi. Donc, nous, comment la souviendra les quoi ? Parce que vouloir parler trop de ça, voilà, il va faut le téléphone, voilà, à maille. Est-ce que vous voyez ? Salut. C'est ça mon frère Yannick. Ni à la la frère Yannick. Donc, notre ville pénit, Kankan Nabaya, a été militarisée. Selon les informations données par son excellence, M. Baouri, parce que, Ndafo encore, Tugnale Dumbuya a déjà le pays, c'est pour sa famille, Abraham Djamana a contrôlé, Tugnale Odi. Vous avez vu, il est allé trouver un premier ministre excellent dans la communication. Lorsqu'ils ont voulu étaler ce dernier programme, le dernier programme, parce qu'il faut étaler ce programme pour se préparer à des éventuelles manifestations du peuple. Il faut militariser le pays, il faut cibler les secteurs qui doivent être contrôlés, au cas où la population se réveillait. Et qui devait passer cette communication avant qu'on l'installe ? C'était M. Baouri. Avant-tier, M. Baouri a rencontré certains responsables de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les services de renseignement. Parce que dans notre pays, M. Baouri, je ne savais pas qu'on a des services de renseignement extérieurs. Net ou moulons. Mais, parce qu'il a bien précisé, il nous parle de la sécurité intérieure, qui doit réduire beaucoup d'efforts, de vigilance, parce que certaines personnes ne veulent pas que le pays se relève. Nous avons rappelé à M. Baouri que ce n'est pas nous qui avons remis ce pays-là à terre. Je me suis dit que le pays était stable, tout allait bien, on n'était pas du tout menacé. Aujourd'hui, s'il y a des menaces, on sait que cette vraie menace-là, si il y a des doutes, où il y a des difficultés pour maîtriser les informations en Guinée-là, c'est parce que quelque part, vous doutez quelque part, vous mettez en cause le calme du peuple voilà, un peuple qui est trop calme les gens sont calmes personne ne dit vous faites tout, vous volez vous construisez vous détournez, vous placez de l'argent vous distinguez les personnes qui doivent aller en prison, ceux qui ne doivent pas aller en prison vous baisez là tout se passe dans ce pays là, personne ne parle donc vous avez eu tellement peur de ce calme là, vous avez eu tellement peur de l'attitude de la population, donc qu'est-ce qui se passe vous voulez essayer, voir si réellement la population va réagir, donc vous levez un beau matin que le pays est menacé vous êtes en train de tester la population, vous êtes en train de savoir voir réellement s'il y a quelque chose qui se prépare c'est ça les plus intelligents parmi cette population les plus intelligents ont déjà compris ont déjà compris le système vous avez vu le Mali ils ont sassé les français les militaires maliens ont tué un chef terroriste ils viennent d'assassiner un chef terroriste qui a été recherché par les américains c'est les militaires maliens qui l'ont abattu il était recherché par les américains par les français sa tête était prise a pris mais ils n'ont pas pu et ils n'ont pas pu c'est l'armée malienne qui vient de l'exécuter ils viennent de le tuer le chef là que les français avec l'arsenal militaire avec les chars les avions les services de renseignement n'ont pas pu exécuter ils n'ont pas pu mettre main sur la personne c'est la petite armée malienne qui a récupéré cet individu et ils ont fini avec lui tellement que la honte est versée sur le visage ils ont honte regardez comment ils ont annoncé ça là c'est honteux quoi le Burkina bien sûr même si Ibé a fait une retour récemment son armée a exécuté deux villages et lui il est allé encore il s'enfonce dans les erreurs il est en train de dire que le village n'était pas du tout habité il faut arrêter ça le village a été habité le Niger en train de renégocier les mines ils ont peur c'est cette petite Guinée là la Guinée des ressources minières la Guinée le château d'eau la Guinée où un français gouverne son pays en main de fer que les français veulent mettre toute leur déception tous les coups qu'ils ont reçu de l'autre côté là-bas tous les coups toutes les humiliations là ils veulent se racheter ils veulent récupérer ce pays ils veulent s'installer ils veulent utiliser la route comme une base arrière pour déstabiliser Bamako c'est ça la vérité ils veulent utiliser la zone de Cancan de Sigiri pour attaquer Bamako de l'autre parce que vous savez Bamako est vers là est vers la préfecture de Sigiri pas de l'autre côté donc la capitale se trompe par là vers Chérou donc il faut contourner venir par là pour pouvoir exercer parce que moi je ne comprendrais pas moi Benito Sigiri la grande ville Sigiri la ville minéralière la ville la ville extrêmement animée parce que c'est la préfecture la plus peuple la préfecture qui est presque une capitale régionale n'est pas menacée par le terrorisme ce Cancan qui est derrière Sigiri Cancan qui est derrière Mandiana Mandiana qui est à la frontière malienne n'est pas du tout menacée par le terrorisme c'est la ville de Cancan la ville de Cancan qui est moins peuplée par rapport à la ville de Sigiri la ville de Cancan qui est moins active parce que par rapport à la ville de Sigiri Sigiri est animée 24 ans par rapport à Cancan je connais les deux villes je me demande c'est une question demandez-vous comment les terroristes peuvent s'installer à Cancan parce qu'on nous parle de cellules dormantes et n'est qu'à Cancan comment un terrorisme peut venir rester à Cancan pendant deux ans qu'aux cellules dormantes parce qu'ils ont enlevé l'abbé dedans parce que ça ne marchera pas à l'abbé la population de l'abbé est capable de rechercher tous les bandits à l'abbé il y a un groupe de jeunes à l'abbé si tu es un étranger à moins de 24 ans ils vont te faire sortir donc ils ont laissé l'abbé pour ne pas avoir pour ne pas être démasqué dès les premières heures ils ont préféré rester à Cancan parce que c'est une ville acquise le préfet le commandant de la police le patron de la police et je voudrais dire c'est si aujourd'hui la France est en train d'étaler le dernier plan qui va réussir mais moi je me dis que ça a déjà réussi parce que Doumbouya est en maladie qui ne peut plus contrôler ce pays parce qu'au fait c'est eux-mêmes qui font du mal à Doumbouya et puis on l'envoie des médecins les français sont très intéressants dans ce sens regardez l'interconnexion Al-Karaoula Mali la société la compagnie regardez non je te le jure ma chérie il y a mais on dit Allah nous n'avons rien contre le Sénégal je vais vous donner d'autres exemples regardez le Sénégal qu'on appelle ça c'est la Sénélec ou le Sénélec la société d'électricité du Sénégal au départ le début du projet d'interconnexion entre la Guinée et le Sénégal entre la Guinée et la Côte d'Ivoire c'est la Guinée qui devait vendre le courant à ces deux pays donc c'était les deux pays qui devaient payer des factures à la Guinée maintenant là c'est le Sénégal qui doit nous vendre le courant le Sénégal qui doit nous vendre le courant à quel prix mais quelle est la société qui gère le courant sénégalais quels sont les actionnaires de la Sénélec elle va très bien cousine elle va très bien et toi ça va les enfants Mariam ce sont des exemples 90% des sociétés ivoiriennes sénégalais moi je suis d'accord avec ces pays je suis très fier de ces deux pays parce que s'ils viennent construire le travail dans mon pays pour le matériel les maisons je suis d'accord avec le Sénégal la Côte d'Ivoire que les français viennent construire le Sénégal la Côte d'Ivoire c'est normal mais concernant le courant Allemagne est bas Allemagne est bas comment vas-tu marcher Allemagne elle te plaigne rapidement on dit bon le Sénégal doit nous vendre 129 kilowatts 129 le Sénégal c'est nous qui avons installé les pylônes c'est nous qui avons envoyé le matériel jusqu'à la frontière vers Tchanguebo Linsensan à la frontière là où moi j'ai commencé l'école j'ai commencé l'école à Linsensan j'ai été inscrit à l'école en 1981 à Linsens c'est à Linsens moi j'ai commencé l'école Linsens là-bas Linsens-Saran c'est là-bas après combat Linsens devant là-bas sont les pylônes où est-ce qu'il y a Linsens devant nous avons envoyé les câbles jusqu'à ce niveau-là c'est la Guinée qui était censée vendre le courant au Sénégal mais qui gère la Sénélec c'est les français les pièces de réchangement tout regardez la Sierra Leone le ministre des finances de la Sierra Leone a démissionné le ministre de l'énergie écoutez j'avais un licence si j'ai bonne mémoire j'ai le document mais le ministre le ministre je dis bien le ministre Sierra Leone de l'énergie a démissionné pourquoi ? parce qu'il y a une discussion autour du courant le problème se trouve au niveau du même bateau qui était en Guinée parce qu'ils ont le même bateau qui donnait le courant Afritown 24-6-24 il y avait le courant Afritown il y a le courant en Guinée Bissau c'est la même compagnie le bateau maintenant le bateau qui était en Sierra Leone est là par manque de paiement parce que la Sierra Leone n'honore plus ses facturations le bateau a cessé de fournir le courant à la Sierra Leone donc il y a des perturbations la Sierra Leone s'était habituée au courant 24-6-20 on avait la même situation je dis ben I'm good ouais ce sont des exemples qui se sont en train de vous donner la Sierra Leone est protégée par la Guinée contre le terrorisme le Libéria est protégée par la Guinée contre le terrorisme mais nous avons nos parents au Libéria qui sont en train de nous appeler par-ci par-là pour s'informer par rapport à cette situation cette menace de terrorisme c'est vrai parce que ce que vous ne savez pas je vous le jure ils vont vous dire un jour ici qu'il faut changer la trajectoire du chemin de fer pour envoyer le courant parce que je vous le jure cela ne me surprendra pas Benito ils vous diront un jour ici que nos portes sont plus sécurisés il faudra mettre le chemin de fer pour envoyer la bauxite au port du Sénégal le jour de l'avenir vous ne pourrez rien être fou parce qu'ils ont maîtrisé le peuple ils restent maintenant à contrôler toute la Guinée vous allez devant vous ils vont faire le chemin de fer à partir de Daboula parce que le chemin de fer passera par Farana qu'est-ce qu'ils vont faire ça c'est les diamines ils vont mettre le chemin de fer de Farana Daboula ils vont tout faire pour que le train la bauxite soit parce qu'il y a la bauxite à Tougue la préfecture de Tougue bauxite de Tougue il y a la bauxite à Tougue demandez s'il n'y a pas la bauxite à Tougue à Tekela Monsico ou bien nous ne sommes pas loin de la Côte d'Ivoire quand la France quand la France aura toutes les possibilités à bras de feu que la Guinée est totalement contrôlée ils vont faire ces propositions parce qu'ils vont parler d'ouverture du marché les coopérations multibilatérales patati patata ils vont demander que comme Simandou est proche de la Côte d'Ivoire il faut automatiquement envoyer au port d'Abidja à Tougue devant vous vous ne direz absolument rien regardez aujourd'hui Cancan parce qu'ils ont fini de maîtriser Konakry tous les officiers supérieurs de l'armée guinienne reçoivent deux salaires il n'y a plus de problème il n'y a plus de menace la seule personne qui n'est pas sous contrôle aujourd'hui c'est comment elle s'appelle c'est Claude Pivy mais est-ce que Claude Pivy est vivant ou mort personne ne le sait sa fille a intervenu c'est notre pas ici sa fille nous nous sommes en train de sortir gauche à droite la famille en question se demande est-ce que réellement parce que ça c'est des trucs militaires ils peuvent l'exécuter pour faire croire aux gens qu'il a disparu ou qu'il est parti ah oui ça c'est des trucs militaires parce que notre armée aujourd'hui notre pays est plein des agents des services de renseignement exérieurs de la France la DGCE ils sont nombreux à Konakry ils sont nombreux à Konakry ils sont nombreux ils sont partout vous comprenez ? des jeunes filles sont recrutées en forêt des très belles filles forestières sont recrutées sont devenues des agents des renseignements aujourd'hui des jeunes filles nous avons des cousins qui sont sortis avec certaines filles en forêt aujourd'hui ils ont un langage cette situation quand vous êtes à l'hôtel les conversations virent au renseignement c'est-à-dire ils veulent s'informer toi tu es jeune fille qu'est-ce que toi tu vas avoir dans des trucs militaires les gens ont compris le jeu l'information a été remonté parce que nous avons une association aujourd'hui qui gère la situation de mon Simandou donc il veut il y a deux filles qui m'envoient des messages des messages de sentiments d'amour tu es un gars comme ça patati patata ça c'est des choses que je ne voulais même pas vous dire des conversations comme ça je ne prends pas ça pour une fille tout je te bloque c'est tout donc aujourd'hui la ville de Cancang est militarisée des endarmes des policiers non ce ne sont pas des endarmes ce sont des militaires armés des éléments de force spéciale et des éléments des renseignements qui sont aujourd'hui dans la ville de Cancang mais qu'est-ce que je voulais dire à la population de Cancang comment vas-tu il y a des attentats il y a un terrorisme qui est tu es assis tu entends seulement le terrorisme tu entends tu vois les attentats pendant les journaux on fait sortir sur des infos mais vous n'avez jamais vécu des attentats parce que même parce que ce qui concerne les mines on sacrifie ce qui concerne les ressources minères les gens n'ont pas de limites on peut exécuter tout un village les lobbyistes peuvent exécuter tout un village pour qu'ils gagnent moi d'Africa how are you ils sont prêts à tout ils sont prêts pour les mines pour les mines les mines en Guinée ils n'ont aucun intérêt si ce ne sont pas nos mines ce ne sont nos mines parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas la gestion d'un état donc il faut profiter pour récupérer le maximum nombre de mines voire même s'installer occuper définitivement ce pays c'est ce qu'ils veulent la Guinée territoire sauf la ville de Canca c'est ce d'un bouillard dans les deux jours ou trois jours ou trois semaines à venir vous allez entendre boum quelque part boum on dit non et vous allez voir ces France 24 et 25 mortes qui vont commencer à rêler rêler ça rêler ça que la ville de Canca en République de Guinée a été attaquée par les terroristes donc ils vont installer la peur et vous allez voir la France viendra c'est qu'ils vont signer une coopération militaire et puis ça finit une base militaire d'ici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire c'est eux qui ont organisé les deux attaques contre la frontière ivoirienne c'était pour renforcer la coopération après les deux attaques là deux semaines après la France a vendu des armes à signer des accords militares de plus avec la France c'est comme ça ça marche à Tékela Morsico à l'attentat qu'on m'a d'Alma si il faut attendez les gens sont flanqués à Conakry sont là ils sont en train de créer le danger dans votre ville et puis vous acceptez qu'on militarise la ville vous n'avez pas vu d'étrangers il y a une série de terroristes à Conakry personne ne parle attendez que ça commence parce qu'ils vont sacrifier des gens ils vont sacrifier des gens c'est-à-dire vous entendez parler du terrorisme Allemagne et Allemagne ils ne pourront jamais créer je connais l'abbé je connais l'abbé comme la pomme là l'abbé comme ici parce qu'au départ ils ont cité les deux l'abbé et mais ils ont compris car l'abbé là le jour ils vont militariser la ville de l'abbé ils vont commencer à mettre cette information sur la place publique si la population de l'abbé va rechercher ces terroristes-là vous ne connaissez pas cette ville ils vont chercher eux-mêmes les terroristes dans l'abbé ils vont voir s'il y a un terrorisme à l'abbé où les truies sont allés à Cancan Sigiri là-bas il n'y a rien à Sigiri les gens là ben là ben là ben là business parce que ce sont les petits défauts spéciales formées les ratés qui sont en train d'attaquer les riches de Sigiri il y a pas un richisme homme aujourd'hui à Sigiri même à déplacer qu'à Bamako l'abbé est installé ils ont des maisons là-bas ils ont des villas là-bas ils sont allés s'installer doucement parce que l'abbé doucement sont allés s'installer là-bas mettez les cœurs il y a papa qui est là papa est là allez à papa doumbé là mettez les cœurs parce que il faut m'écouter papa doumbé écoute-moi très bien je te connais je connais j'ai deux de tes comptes ici là mettez les cœurs donc quand en population à l'est si je ne vous souhaite pas le malheur parce que nous avons la famille vous avez vu les nominaires des officiers supérieurs vous avez vu les officiers supérieurs vous avez vu les nominations vous avez vu les personnes qui ont été nommées c'est comme ça ça fonctionne on prend cinq officiers supérieurs malinqués ça c'est nous on prend un sous-sous on met dedans il n'y a pas peul dedans il n'y a pas forêt c'est dedans les chefs des bataillons là ont été nommés allez-y voir la liste vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris ceux qui ont été nommés là ont reçu le lavasse de cerveau d'abord avant d'être nommés c'est au temps du prof Saffa Kondé où on nommait les gens après leur formation militaire à l'étranger à l'intérieur oui à travers leur niveau de formation on les nommait mais ceux qui viennent d'être nommés ont reçu un lavasse de cerveau et puis envoyé à des sphères bien 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 structurées clés ils sont en train de fermer tous les trous c'est à dire ils se disent que quand nous enlevons les militaires à tous les niveaux s'il n'y a pas de réaction militaire ce qui est clair nous pouvons maîtriser la population avec les milliards l'argent parce que bientôt ils vont lancer le concours de recrutement et le concours de recrutement est fait de sorte que ils ont ciblé des zones extrêmement denses hostiles au CNRD ils ont choisi ces zones c'est là-bas ils vont prendre beaucoup de jeunes ça c'est l'argent des mines même quand tu dépasses 20 milliards de francs par rapport à l'achat parce qu'ils achètent la tonne de bauxite à combien moins cher la bauxite guinée n'est plus chère est-ce que la tonne de la bauxite guinée est-ce que cette tonne vale aujourd'hui 50 dollars non c'est 43 45 dollars la tonne ce n'est plus ce n'est plus 200 et quelques dollars donc même si on vous paye on vous donne des milliards ceux qui achètent notre bauxite revente sur le marché international à plus de 200 400 dollars la tonne donc il y a une récupération il y a un bénéfice élevé donc même si même si on prenait 20 milliards on répartissait en créant des ONG des petites situations comme ça on vous paye 2 millions par mois qu'est-ce que vous dites que je suis payé moi je ne suis pas dans les manifestations ça ne me concerne pas en tout cas Mbara Baradias selon que je travaille mais il rigole donc il n'y a pas qu'une manifestation on me paye à 3 millions c'est ton propre argent qu'ils sont en train de te donner ton droit d'une autre manière Imalo vous pensez qu'ils sont gentils ils sont en train de faire des ils sont gentils ils sont ils sont ils sont ils sont là pour le peuple et pourtant ce sont vos mines exploitées vendues à bas prix sont en train d'être restituées d'une autre manière volé si vous me voyez tous les jours je m'adresse à ces incitologues pour leur dire d'abord vous pouvez venez d'abord nous allons récupérer notre pays vous battez pour la politique pourquoi venez d'abord nous allons récupérer notre pays regardez les pays sérieux regardez le Capon le Capon le général le général Olenghi vient de recevoir ils viennent de recevoir la conclusion du dialogue ils n'ont exclu personne tout le monde était présent dans la conclusion en 2025 il y aura élection au Capon en 2025 un mandat de 7 ans renouvelable une fois voilà ce qu'on appelle la réfondation le pouvoir au chef du gouvernement pas le président voilà le frère qui dit c'est à 41 à 50 dollars ok merci beaucoup donc merci grand frère mamadou c'est à 45 dollars voilà le frère dit que c'est là-bas donc mangez comme merci beaucoup frère pour l'information donc le Gabon le pays sérieux le coup d'état est fait est consommé la seule personne qui a une difficulté aujourd'hui c'est la famille je ne dis pas la famille du président Bongo mais c'est sa femme et son fils qui est dans le sinon tous les autres ministres sont dans le pays il n'y a pas de problème oui un mandat de cette renouvelable une seule fois mais que tout le monde soit d'accord que le pouvoir absolu celui qui a le droit de diriger le pays gérer le pays c'est le chef du gouvernement ça dit l'assemblée et puis non voilà le pays des intellectuels ça dit l'assemblée nationale peut auditionner les ministres l'assemblée nationale parce que c'est le choix du peuple et quand au bras fort mollé au bras fort mollé ça dit nous avons tellement expliqué ça aux gens c'est-à-dire le pouvoir appartient à ce peuple-là mais d'autres pensent que le pouvoir appartient à Mamadi et sa famille c'est tout c'est comme ça certains pensent au Gabon on dit carrément les mille les mille propositions on impose au chef de l'état au premier ministre que le pouvoir absolu est au patron de l'assemblée nationale c'est-à-dire auditionner les ministres ouais et puis ordonner des enquêtes parlementaires comme aux états ministères des enquêtes parlementaires dans les départements si tu es pris dans ça là tu vas en prison et le présent le chef de l'agent Olingui il a dit que dès la semaine prochaine il va mettre en place la commission de surveillance du dit rapport c'est-à-dire le président le vice-président et le secrétaire général pour la surveillance des actes il faut que les accords soient appliqués à la lettre voilà le Gabon qui va aller aux élections en 2025 nous allons faire un mandat d'abord un mandat gratuit et le gars va rester au pouvoir par nom mais le vrai gestionnaire se trouve tout autour et vous êtes d'accord avec ça et vous êtes d'accord regardez les officiers supérieurs qui sont nommés je ne vais pas perdre mon temps en les citant je ne vais pas attendez si vous voulez je peux vous donner le nom attendez attendez si vous voulez je vous donne le nom attendez il y a un ici le voilà ici attendez regardez beaucoup là là bas regardez 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 son ventre regardez c'est son ami qui m'a envoyé ça regardez son ventre en trois semaines de fonce regardez son ventre regardez très bien regardez attendez regardez son ventre ça c'est mon cher Bogola en bas regardez regardez vous pensez que les gens tu ne peux pas il va donner un fuit il est battu voilà je vais lire ça pour vous le président de la transition a opéré ce lundi 29 avril 2024 de vastes changements au sein de l'armée voilà Mamadi Dumbuya a nommé prisé officier à la tête des régions militaires à la tête des régions militaires du pays qu'India est dirigé par le colonel Mamadi Kondé la première région militaire qu'India aujourd'hui est dirigée par le colonel Mamadi Kondé matricule 19 420 G le colonel Ibra Mafinando matricule 18 33 4 G prend quant à lui la tête la deuxième région militaire la troisième région militaire sera commandée par le colonel Tamba Kalostolo matricule 18 560 G le commandant de la quatrième réseau militaire est désormais entre les mains du colonel Amara Silla matricule 21 900 vers G voilà la guillère on dit par ailleurs des officiers ont été également nommés à la tête des différents bataillons des différents bataillons la liste est longue tout est c'est nous c'est pour nous c'est nous ou rien c'est nous donc chère population si vous voulez levez-vous au cas qu'on est resté comme ça ça marche ça ne sauve pas ce bain moi moi je suis avec vous regardez aujourd'hui on ne veut plus que Silla soit candidat on ne veut plus que Celle soit candidat on ne veut plus que Casseau soit candidat regardez Amad Damaro la dernière fois il a piqué crise avant d'aller à la Kiev c'est-à-dire on demande aux chinois d'accuser Zé Farrel et Damaro c'est-à-dire on passe maintenant par le chinois comme ils n'ont pas trouvé de preuve on veut on veut coûte que coûte que le chinois accuse Damaro et Zé Farrel non Ali Toué Ali Toué tu es trop fort Ali Krièf tu es trop fort aïe tandis que l'état demande qu'on limoge le directeur du CBG pour le remplacer pour le remplacer par qui par l'ancien ministre des mines Magasuba un voleur c'est-à-dire c'est le spécialiste en vol tout le monde le connaît au CBG sinon Magasuba il a fait il a fait il a fait bouquet il a fait il connaît bien bouquet mais tout le monde le connaît ce sont ses anciens camarades qui l'ont laissé pour aller aux états qui travaillent là-bas ils sont là-bas tout le monde le connaît c'est-à-dire on envoie le spécialiste du voir là-bas portez-vous bien moi je vous laisse dormir frère Balak c'est dommage mon frère c'est comme ça ça marche Damaro ne sent pas son pied là c'est-à-dire ils ont sorti tout ils n'ont pas trouvé de preuve 15 milliards volés et pourtant les actions des 6 milliards utilisées par Damaro se trouvent dans l'hémicycle ils sont flanqués là-bas tous ceux qu'ils utilisent au centre là-bas sont des oeuvres de Damaro les 9 autres milliards que nous avons détaillés par par des des numéros de chèques ont été empochés par dansa Kuruma c'est lui aujourd'hui qui signe des lois d'amendement pour que des milliards sortent au profit de qui au profit des projets de Loumbria quels sont ces projets de Loumbria rien absolument rien 9 000 milliards signés au nom de qui au nom de la population le CNT qui ne représente ni vous ni moi ne représente personne mais qu'est-ce qu'on dit le CNT a amendé les représentants de la population entre Dieu et vous ils représentent quel peuple quel peuple il y a mon souri à tard ah ok je suis votre petit merci beaucoup fréâtre donc portez-vous très bien je me limite là je me limite là ils ont fini de militariser la Guinée tous les chefs des camps militaires ont changé et puis les chefs des batailles ont changé tout ils ont tout changé où est Doumbria aujourd'hui demain c'est jeudi le jeudi là il y aura conseil de ministre vous allez le voir s'il vient s'il vient parce qu'il y aura conseil de ministre le jeudi il va tout faire parce que j'ai parlé il va venir oui vous avez vu sa photo la dernière fois il y a une fille qui a partagé il a fondu il a maigri bon lui c'est pas lui qui gère lui il est assis parce qu'il faut qu'elle assis parce qu'elle lui est atta vous allez sinon Moussa Sissé est impliqué dans un vol et puis vérifiable Moussa Sissé est impliqué dans un vol vérifiable toutes les données sont là il est impliqué mais le patron de la Sona c'est lui qui est chargé d'assister le carburant à quel prix on accède le carburant à quel prix avec quelle société Moussa Sissé certains disent que non c'est pour Népa qui sort c'est à cause qu'on l'a mis là-bas hein Amadou Mbouya là ils vont le placer quelque part ils vont envoyer Amadou Mbouya quelque part regardez ils ont donné un passeport diplomatique à une maman c'est regrettable quand même un passeport à une maman excuse mais bon nous parlons de ça prochainement une maman qui reçoit un passeport diplomatique bon c'est bon portez-vous très une maman une maman nénée quoi c'est-à-dire j'ai pas envie de dire qu'elle ne mérite pas c'est regrettable mais regardez mais la femme la maman va faire quoi avec un passeport diplomatique si c'est pour acheter les peules vous perdez votre temps le temps moi je vous ai dit si c'est pour acheter les peules laissez tomber toutes les ethnies ont compris il n'y a pas une ethnie aujourd'hui une ethnie qui n'a pas compris la maman la grand-mère la des amusements des coups tu veux regarder la maman elle va faire quoi avec un passeport diplomatique en quoi ça là ne reflète jamais l'amour pour les peules ça ce n'est pas de l'amour pour les peules non il y a combien de peules qui ont été abattus par balle le reine combien de peules combien de peules qui ont été exécutés combien de peules ont perdu leur vie sans que les parents ne ressortent les corps à Kassia ou bien c'est à cause de ce passeport là le passeport là signifie quoi la maman elle va aller où avec ça elle va aller près de le pays ou quelque part pour dire quoi pour faire quoi elle joue avec son fils ou bien son petit-fils tout le temps hein et Kabbalah chaque fois elle joue avec sa grand-mère c'est pas comme ça on achète une ethnie c'est pas les ce sont pas ses gestes comme ça et c'est le pays des dialogues tu entends en Guinée c'est lui qui s'élève là qu'on a qu'on dialogue même j'ai entendu voilà j'ai entendu quoi là c'était c'est aujourd'hui j'ai entendu le ministre de la fonction publique parler de qu'il mette la journée de la fête du travail de demain sous l'égide du dialogue national vous prenez les familles les pères des familles vous les mettez en prison vous prenez certains pères des familles vous les poussez en exil vous prenez certains jeunes vous les emprisonnez elle s'issue aujourd'hui on ne s'est même pas là où les gens sont allés à Kindia deux fois trois fois pour le rencontrer Guido Fourbet lui-même jusqu'à demander un tracteur pour le dommage un tracteur je vous ai dit que c'est un cultivateur ce n'est pas un Guido Fourbet n'est pas un criminel il demande un tracteur un seul tracteur pour aller cultiver ses champs c'est tout ce qu'il demande voilà des gens son ambition là c'est son champ c'est qu'il gagne et nourrit sa famille paisiblement vous emprisonnez les uns et les autres vous laissez les autres partis sortir du pays vous tuez les enfants des gens vous refusez de restituer les corps et vous parlez de dialogue hein vous parlez de dialogue vous parlez de dialogue à qui hein bon nickel c'est le même ministre de la fonction publique le ministre qui s'apprête hein qui s'apprête à organiser le concours de recrutement de 3 milliards au départ avec Julien Mbounou à 110 milliards aujourd'hui le Bruno François Brunolat il veut organiser ce concours avec des tablettes selon lui pour moderniser le recrutement 110 milliards le même François Brunolat veut construire l'école nationale d'administration qui était évaluée finalisée par Mbounou à 25 milliards aujourd'hui j'ai cité les chiffres 200 et quelques milliards le gars qui parle de dialogue bonne nuit portez-vous au revoir allez à ma frère allez à ma frère je suis en train de vendre votre votre pays est déjà vendu et puis vous êtes en train de dormir non c'est regrettable bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain